Salut Johan, merci d'être avec nous pour inaugurer notre nouveau studio à Motorlife, tu es le premier à passer sur ce canapé, merci beaucoup de nous rejoindre. Avec plaisir, clairement du beau matos, c'est cool d'inaugurer des beaux studios comme ça, ça donne envie d'en faire plus. Alors on va parler MotoGP évidemment avec toi Johan, la saison 2022 vient de s'achever, est-ce que tu sais déjà c'est à combien de saison en MotoGP, en Grand Prix ? Grand Prix, 13 ? 14. 14 du coup, d'accord. 14e saison, quand tu regardes dans le rétro, tu vois quoi ? Ben, se souvenir des deux titres mondiaux, j'ai bien aussi le souvenir des débuts en 125, enfin après je peux tout décrire année par année, mais à vouloir performer dans le présent, pour l'instant c'est vraiment le focus sur comment faire pour gagner en MotoGP quoi, et c'est vrai que le fait de regarder un peu en arrière, c'est cool de sentir que j'ai passé toutes les années et toujours assez bien fait pour mériter un guidon l'année d'après, ça c'est plutôt cool quoi. Toujours aussi heureux d'être en MotoGP ? C'est hyper intense, et ouais, ça reste quand même toujours des expériences uniques, éprouvant souvent, mais ouais, en fait performer en Moto pour l'instant c'est vraiment trop bon kiff, et ouais, tant que c'est ça ma pure adrénaline, et que je peux être performant en fait, alors c'est ça qu'il faut faire. Alors on va parler de 2022, une saison qui a ressemblé un petit peu à 2021, avec cette première moitié où tu as été très performant, très régulier, pas mal de podium, et cette seconde moitié encore une fois beaucoup plus difficile, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à analyser ce phénomène ? Comment tu l'expliques ? Elle était même encore moins bonne que 2021 finalement, saison 2022, une moto où j'avais moins d'avantages qu'en 2021, et du coup un niveau aussi qui a augmenté, ça rend moins facile la tâche de pouvoir assurer, en fait il y avait plus moyen d'assurer, parce que dès qu'on cherche à garder un peu de contrôle, on est au-delà de la 10ème place, et ça évite pas beaucoup de points pour le championnat, ou alors des chutes. Et cet aspect similaire, disons après mi-saison de moins bien réussir, en 2021 il y a eu un peu de ça, mais moins pire que 2022, parce qu'en 2021 il y avait aussi eu un petit problème à l'avant-bras, que j'avais un peu nié ce problème, j'arrivais à le compenser, et au bout d'un moment il a fallu opérer, et du coup déjà rien que ça, tu perds 2-3 courses à te dire oui, non, oui, non, quand tu décides au moins c'est fait, mais le temps de prendre la décision, j'ai mis du temps, je renouvelle en 2023, ça motive pour toujours mieux faire, que ce soit physiquement, techniquement, pareil, changer des petites choses au sein de Ducati, afin de, voilà, j'ai fait 3 ans avec eux, toujours performant, mais ce petit mec qui à moi m'a rendu bien fou, et le mec qui motive à se dire, non, il y a un truc à faire, parce que sinon j'irais pas assez vite. Et il y a un truc à faire aussi au niveau des départs, on sait que ça a été un sujet encore tout au long de l'année, est-ce que tu as des pistes de travail à ce niveau-là, pour essayer de gagner ce petit truc ? À la limite, pistes de travail perso, oui, se faire un peu avec des départs de motocross, tout ça, pour simplement, on va dire, travailler cette réactivité. Mais après, c'est aussi du feeling sur la moto, cette confiance que j'avais plus en fin d'année, parce que, ben, à pas vouloir faire un accident comme a fait Alex Marquez en Australie, quand même un attentat sur Miller, ça va que Miller il se blesse pas et que ça a l'air Alex Marquez, mais moi je trouve l'action qu'il a faite, elle craint grave, et parce que je voulais pas faire ça, eh bien je perdais des places. Il y en a Kagami à Barcelone aussi. Bah ouais, par exemple. Mais ça, du coup, en plus des départs, les premiers virages, j'avais pas le feeling pour m'imposer, du coup je perdais énormément, et tout le monde me dit, qu'est-ce qu'il se passe au départ ? Et quand je commençais à sortir tout ce qui se passe au départ en chiffres, on parle d'un dixième, et en fait un dixième, mais avec un manque de confiance sur les deux premiers virages, ça fait dix positions. C'est Ducati, il y en a huit sur la grille, ça fait pester un peu certains de vos adversaires. Vu de l'intérieur, est-ce que c'est si facile de vivre cette situation ou t'es comparé en permanence à sept autres pilotes Ducati ? Non, non, c'est un avantage, parce que clairement on voit, il y a une technique pour la piloter, mais après, chacun aussi arrive à y mettre de son style, et moi ça motive à me dire, si mon style, j'arrive à l'appliquer, ça peut être des saisons hyper cool, et c'est vraiment ça mon but. Et du coup, l'élément de comparaison avec les autres pilotes, il est bon, et après en termes techniques pour les ingénieurs, c'est génial. Quand ils font des stats, c'est des vraies stats, parce qu'il y a huit pilotes. Et pour le challenge technique, infrastructure presque, de pouvoir fournir huit motos, moi j'ai vraiment cru que le team Grézini, ou même, moi j'ai pensé plus au team Grézini que le team VR46, parce que le team VR46, il y a une puissance financière derrière, mais le team Grézini, je me suis dit, ils vont avoir deux motos un peu pourries, comme il pouvait y avoir à une époque à Vincia. Non, là tu prends les quatre teams, dans les quatre teams, il y a toujours eu un pilote sur le podium. Cette première victoire après laquelle tu cours encore en MotoGP, est-ce que c'est quelque chose qui t'obnubile, ou est-ce que, au contraire, tu n'y penses pas, et tu prends les courses les unes après les autres ? Alors des fois oui, des fois moins, mais si j'arrive à reprendre du feeling, et disons avoir juste ce plaisir du moment, parce que je me régale sur la moto, là en fait je vais l'oublier, et elle va venir, pas d'elle-même, parce qu'il faut aller chercher les victoires, mais elle viendra un peu plus facilement, sans un sentiment de passer une frustration de quoi que ce soit. En fait, il ne faut pas que je m'agace quand les gens me le demandent, parce que là, ces derniers temps, quand les gens me demandent, mince, tes départs, Johan, et ah, la victoire, j'ai envie de les étrangler. Du coup... Je me protège. Non, là ça va, je suis calme, même si j'ai pris un café. Mais là, simplement l'autre fois, un fan, il y avait... Je suis avec les gamins pour la FFM, du coup là, il n'y a pas mille personnes qui me demandent des photos. Il est trop content, il me demande la photo, et il me demande la photo et il me dit, ah Jojo, les départs ! Et la manière dont je l'ai regardé, il a compris qu'il... Voilà, tu n'as pas dit la bonne chose, je suis content de faire la photo avec toi, mais il ne me parle pas de ça. Et du coup, voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer sur cette Ducati, Johan ? Il y a toujours moyen de mieux la faire tourner, et sans doute gagner vraiment encore plus de grip à l'angle max. Parce que c'est ça qui permet ensuite de faire des chronos de fou, comme a pu faire Martine en Malaisie. Et ça, le conserver beaucoup plus longtemps sur la durée de la course. Du coup, ouais. Là-dessus, ça reste une caractéristique de la moto, qu'ils arrivent à compenser énormément par ce train avant. Et du coup, là, la moto se conduit beaucoup sur l'avant. Après, c'est comme une voiture. Faire tourner le véhicule avant le virage, et ensuite, tu redresses le volant, où là, la moto, tu lui enlèves toutes les contraintes, et tu n'as plus qu'à accélérer. Donc, on compense énormément comme ça. Mais des fois, on a aussi l'avantage dans le virage. Comme peut aller chercher Fabio, il y a une période où les KTM étaient très fortes aussi. Sur cette première phase de gas, ça pourrait aider encore plus les autres pilotes. On va parler un petit peu du Grand Prix de Thaïlande. Pour avoir ton sentiment sur cette polémique qu'il y a eu du fait que tu n'es pas attaqué PECO en fin de course, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que l'esprit sportif n'a pas été totalement respecté, qu'aurait aimé te voir attaquer PECO ? Je peux comprendre, à la limite, juste sur le pur esprit sportif. Après, c'était une course, les conditions dans lesquelles je devais gagner. Et pareil, d'avoir perdu autant de temps en début de course, parce que je n'ai pas le feeling de pouvoir attaquer autant que les autres pilotes sur le début de course. Mais je sais que si ça commence à sécher, je peux remonter. Et ça sèche 5 tours avant la fin, au lieu de sécher à mi-course presque. Et du coup, les boules pendant la course, de voir que je peux remonter, mais je remonte trop tard. Et du coup, j'avais beaucoup les boules de ça. Et comme j'ai dit, on nous a pas mal dit, réfléchissez. S'il y a une place ou quoi pour PECO, ça peut nous aider. Le titre est tellement important. Et moi, j'ai toujours répondu, oui, on restera intelligent en course. Je dis, on, en parlant de tous les pilotes. Et après, ils disent, si vous jouez une victoire, on ne veut pas vous enlever la victoire. Et à jouer juste le podium, le doubler pour prendre la troisième place. Oui, en effet, c'est un podium. Mais les boules de rater la victoire, plus finalement être corporel avec Ducati, depuis le temps qu'ils nous disent ça, ça faisait une demi-saison, mais tout un tiers où ils nous rabâchent ça. Et bien là, j'ai dit, je joue la carte Ducati. Après, je suis allé le dire à Fabio. Je dis, c'est rien contre toi, Fabio. C'est juste que sur ce moment-là, j'ai agi comme ça. Et c'est tout. L'aspect sport, oui, d'accord. Mais l'aspect sport, dans ces conditions, il fallait que je gagne. Et comme on rabâche cette victoire depuis mille ans, à un moment, je me suis dit, voilà, même pas podium, c'est bon. Le champion du monde 2022, c'est Peko Bagnaia. Quel regard tu portes sur sa saison ? Il a simplement réussi à appliquer ce qu'il avait commencé à faire fin 2021. Il l'a appliqué beaucoup plus d'eau en 2022. Et quand il commence à gagner à Gérez, puis il y a la victoire au Mugello. Déjà, ça le lance bien. Après, pas de chance à Barcelone, avec Nakagami qui fait un peu un strike. Et du coup, il chute à Sachsenring. Du coup, il fait presque 50 points. Ensuite, deux fois zéro. Et là, ça permet à Fabio de prendre cette avance. Et ensuite, ça a été une machine de fou à partir de Silverstone. Et ça, impressionnant. Et c'est là, en fait, ça prouve vraiment la qualité de la Ducati. Quand on est capable d'utiliser son potentiel, eh bien, il y a moyen de faire des choses de fou. Et ça, je le sens déjà depuis presque trois ans. Et je le dis, il y a un potentiel de folie. Je le disais même de Peko. Je disais, en fait, s'il ne perd pas de temps au début de course, il va gagner quasi chaque course. Et c'est ce qu'il a fait en fin d'année. Et moi, c'est ce que je cherche. Du coup, je comprends ce qu'il fait. Je le vois sur les datas. Après, il faut réussir à le faire. Ça passe par du feeling. C'est quelqu'un de très fin. Et par exemple, beaucoup moins vicieux qu'à Marquez. Dans ses commentaires, tout ça, quand tu discutes avec lui, je ne pense pas qu'il sorte trop de bluff ou même sur les Panigals. Ce qu'il fait à Misano, c'est exceptionnel. Du coup, voilà. Mus est que le meilleur gagne. Et là, en termes de vitesse, ça a été lui, c'est clair. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de la saison de Fabio ? Est-ce que pour toi, malgré qu'il termine vice-champion, c'est peut-être le meilleur pilote du plateau actuellement ? Oui, parce que peut-être pas le meilleur pilote du plateau. Parce qu'on est vraiment tous très, très, très proches. Pour moi, le meilleur pilote, ça reste Marquez. Parce que revenir autant blessé, tout ordu et être autant performant, même sur la fin de l'année, ça prouve comme il était rapide avant et comme il l'est toujours maintenant. Et là, il est peut-être pas le plus rapide. En termes de pur presque génie, agressivité, je mets quand même toujours plus de points sur Marc parce que ça m'impressionne. Mais Fabio, respect parce qu'il aurait pu se plaindre beaucoup plus de sa moto. Et même si des fois, il disait non, ça ne va pas. Mais il a su quand même faire un peu abstraction et lui donner son max. ça l'a porté à gagner quelques courses, jouer devant et être vice-champion du monde. Parce qu'on peut dire qu'il perd le titre, mais il reste quand même vice-champion du monde. Et c'est énorme. Et franchement, il était tout seul sur l'IAM. Parce que lui, il n'a pas eu de coéquipiers qui l'ont aidé. Du coup, respect pour ça. Cette année, je trouve, il y a eu un step de maturité énorme, de savoir gérer comme ça. Et du coup aussi, lui, toute l'année, il a fait des réponses d'interview qui devaient être agaçantes. Il ne s'est pas du tout agacé. Il a toujours répondu aux gens comme il fallait. À Valence, tu as pu essayer une première version du prototype 2023. Quelques nouvelles pièces. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que tu as essayé ? Valider, on va dire, un moteur, une fourche et un morceau de carénage. Mais pareil, là, 8 pilotes. Tout le monde teste ces choses-là. Tout le monde dit oui, non. Et du coup, à mon avis, la vraie version 23, on l'aura dès la Malaisie en février. Ou après, ensuite, par Timao. L'année prochaine, il y aura 42 courses avec l'arrivée des courses sprint. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ? Est-ce que tu es plutôt pour, plutôt contre ? Côté sport, côté engagement physique, ça peut être très intéressant. Parce que, voilà, si on le vit bien la saison, ça ne fait que des points en plus. Et ça peut être cool de prendre la course comme un plaisir de faire une course. Après, si on prend la course comme assez dur de faire la course, du coup, ça fait un autre élément encore plus dur à gérer pendant le week-end. Donc, à voir déjà comment on peut le prendre, selon comment on attaque les week-ends ou comment on est sur la moto tout au long de la saison. Et il y a ce côté chaud, que c'est mieux pour les gens de regarder une course que regarder des essais. Est-ce que c'est d'accord ? Je trouve que ça va un peu aussi démystifier la course du dimanche. Pareil, 42 courses entre mars et novembre. On n'attend plus le week-end comme « waouh, tu avais 15 jours de pause ». Et là, on va énormément enchaîner. Du coup, ça sera presque un feeling de « je vais au boulot ». Il y a 10 ans, 2012, il y avait 15 ou 17 courses. Et là, de 17, on passe à 42. Du coup, ça ne sera plus le même engouement. Je trouve que tu ne peux pas mettre une énergie. Il n'y a rien d'exceptionnel à faire une course puis que tu en fais 42. Donc, ce côté-là, ça peut être le bémol. Après, il faut l'intégrer comme du travail. Du coup, si tu veux être performant, il faut être meilleur partout. Et tu vas te faire ton job. Comment tu vas occuper ton hiver, Johan ? Est-ce que tu vas faire beaucoup de motos ? À partir de fin janvier, je reprends la Panigale. Un peu tout terrain, sans doute sur un peu décembre et début janvier. Mais principalement en vélo et sport foncier pour donner un vrai volume au corps. Et pas de pause parce que décembre-janvier, finalement, il faut l'utiliser comme deux mois où on peut s'entraîner. Parce qu'un programme d'entraînement, ça se passe sur une semaine. Et deux mois, c'est le strict minimum qu'il faudrait avoir. Mais c'est les seuls mois qu'on a de libre dans une saison MotoGP. Du coup, je vais opter pour de l'entraînement décembre-janvier. Et après le premier test février, là, il y a une petite latence avant le prochain test pour Timao. Peut-être là, presque souffler un peu plus par là, après avoir eu déjà du contact MotoGP. Le but, c'est que sa tête déconnecte, mais que le corps reste actif. Avec ta panique galée d'entraînement, tu es à combien de secondes de tes chronos sur une MotoGP ? Environ 5. Ça tourne entre 5 et peut-être 7. Je ne sais pas si, selon des fois les pneus visés ou comment on attaque. Mais au plus vite, ça sera 5 secondes. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après MotoGP ? Est-ce que, éventuellement, tu souhaiterais continuer en superbike ou en tant que pilote de développement ? Ou est-ce que tu finiras en MotoGP ? Je ne sais pas du tout. J'aimerais bien suffisamment réussir en MotoGP pour dire que je reste sur la perf pure et je reste comme ça. Ça serait l'idéal, du coup, à voir. Et l'après-carrière ? On t'a vu récemment un stage FFM avec des jeunes. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, quelque chose qui t'intéresserait ? Naturellement, je vois qu'avec les jeunes, j'y mets beaucoup d'énergie. Avec la moto, j'ai tellement tout poussé au maximum et que je veux encore pousser beaucoup de choses pour aller de plus en plus vite. Que je capte, j'arrive à voir plein de choses. Et je peux expliquer plein de choses en feeling, en manière d'aborder un virage, une séance, une course. Donc, je vois que je peux beaucoup aider dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être une suite naturelle, mais est-ce que, finalement, peut-être que je ferais ça et autre chose ? Je ne sais pas. J'ai envie presque d'avoir juste un peu de temps pour me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais aussi autre chose pour aller me développer personnellement ? Faire, je ne sais pas, toute autre chose. Mais oui, la suite naturelle, ça serait ça. Je vois presque que je l'ai naturellement parce que c'est ma vie. Et peut-être sortir de ça pour faire autre chose. Merci, Johan. Et puis, regarde qu'est-ce qui arrive très bientôt dans toutes les bonnes librairies et sur la boutique La Rivière. Ce bel ouvrage, Johan Zarco, que vous pouvez acheter là. Ça arrive ces jours-ci. On te l'offre. Merci. Et on te remercie beaucoup d'être passé nous voir. De belles photos de Jean Aignan, de façon… Exactement. Et puis, on se retrouve en 2023 pour parler MotoGP. Salut, les gars. Ciao, ciao.